Chers auditeurs et spectateurs audiovisuels, bienvenue au cinquième festival africain organisé par Vague Société. On a fait venir du monde de loin, dont Merlin qui nous arrive de Paris, originairement du Cameroun. Merlin, conte-moi un peu ton histoire. Qu'est-ce qui t'a amené du Cameroun à Paris? Ça coûte cher en Sangrebleu. Comment as-tu fait pour survivre comme artiste? Bonjour aux auditeurs. Écoutez, c'est mon travail qui m'a amené à Paris. Je danse depuis l'âge de trois ans. J'ai fait partie du Ballet national du Cameroun. Je crois que je suis l'un des plus jeunes solistes des ballets en Afrique parce qu'à 14 ans, j'étais soliste déjà au Ballet national du Cameroun. Puis j'ai créé ma propre compagnie au Cameroun avant de partir en France. Pour aller en France, j'ai passé une audition avec un metteur en scène du Théâtre Towski de Marseille qui avait besoin des comédiens pour sa pièce « Viens, on s'en va ». Donc j'ai passé l'audition, j'ai été pris. Et en même temps, j'ai eu la bourse du gouvernement français de deux ans. Donc je pars en France en 92. J'arrive en France, je fais bien sûr le spectacle de Richard Martin. Puis je remonte à Paris pour continuer à étudier la danse dans des écoles à Paris parce que déjà depuis le Cameroun, je faisais en dehors des danses traditionnelles. Je faisais du contemporain, du classique, du jazz, du hip-hop. Mais quand je suis arrivé en France, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de choses à améliorer. Donc ces cours-là étaient vraiment bien pour moi. Et à partir de là, j'étais à l'école et je travaillais avec beaucoup de chorégraphes contemporains français, notamment Gérard Gourdeau, Philippe Jamais, puis Georges Montboy aussi et moi. On avait beaucoup travaillé ensemble. C'est un autre chorégraphe mais qui est originaire de la Côte d'Ivoire. Puis après, j'ai été aussi chorégraphe et danseur de Angélie Kidjo. Après, j'ai intégré la prestigieuse troupe contemporaine de Montalvo Hervieux à l'époque, qui est José Montalvo, qui était centre chorégraphique de Creteuil et du Val-de-Marne. Après, ils ont dirigé le Théâtre National des Chaillots. Puis maintenant, il est le directeur de la maison des arts de Creteuil. Mon Dieu, ce n'est pas pire pour un jeune homme. En tout cas, tu as l'air jeune plus que moi. Mais c'est ta première fois ici au Canada. C'est tout un vol d'oiseau de Paris. C'est comme traversé deux fois l'Atlantique en Colombie-Britannique. Oui. C'est vrai que je suis jeune encore. Mais comme je vous disais tantôt que j'ai commencé jeune et très jeune, j'étais déjà sur scène. C'est vrai que c'est loin pour venir ici. Mais bon, Pulcherie, l'organisatrice d'Africa Fest, elle me connaît depuis le Cameroun. Elle m'a vu démarrer au Cameroun. Elle m'a toujours soutenu. Depuis qu'elle vit au Canada et qu'elle a commencé à organiser des festivals, elle m'a toujours dit il faut que tu viennes ici, je veux que tu viennes et tout. Et finalement, ça s'est fait cette fois-ci. Donc voilà. J'ai l'habitude de voyager partout dans le monde. Donc, c'était pas vraiment la première fois au Canada. Parce qu'avec Angélique Kidjo, on avait tourné à Toronto, Vancouver et Montréal. Mais c'est la première fois à Victoria. Et Victoria, c'est une très, très, très belle ville. Et ça coûte cher comme à Paris. Ça coûte cher. C'est vrai que c'est des grandes villes. Voilà. Un peu bourgeoises. Mais bon, on arrive à glisser derrière les bourgeois. C'est-à-dire que nous sommes derrière eux. Et voilà. On essaie d'exister derrière eux. La plupart des artistes, c'est pas des bourgeois. Premièrement, c'est des gens, ceux que je connais ici à Victoria. Il y a quelques Africains. Et même à Haïti, c'est des gens qui sont instruits. Ils font ça. Ben, t'as rencontré Jackie Sombé. C'est pas la dernière venue ici. Il y a plusieurs bons artistes ici. Et c'est sympathique que tu viennes pour la francophonie. Et c'est, comme on dit, les voyages forment la jeunesse. Mais c'est bon de voir d'autres choses. J'ai vu ton clip annonce. C'est réellement différent de ce que j'ai vu. Le balai du Cameroun, j'ai déjà vu un annonce. Ils ne sont jamais venus ici à Vancouver. Mais ils sont allés à Montréal. Alors, c'est très bien ce qu'ils font aussi. Alors, si tu veux donner aussi à M. Marlin, le chanteur, il y a un CD. Qu'est-ce qu'on retrouve là-dessus? Il y a des titres, là, que moi, je connais pas. Ben, disons que, en dehors d'être danseur et chorégraphe, auteur-compositeur, bien sûr chanteur, vous voyez, comédien, j'ai un petit peu plusieurs arcs, plusieurs flèches à mon arc, on va dire. Ici, j'ai sorti deux albums déjà, qui n'est pas très connus par le grand public parce que, voilà, je n'ai pas, comment dire, été distribué, voilà, partout ici. Normalement, on trouve mes albums sur Internet, sur toutes les plateformes de téléchargement légales. Mais je suis en attente. Je veux dire, si jamais il y a un Canadien qui est prêt à sortir mes albums ici, je serai partant. Le premier album s'appelait M'Bang et le deuxième, là, ça s'appelle Métis. C'est sur les métissages, sur les sonorités, métissages des sonorités africaines. Et c'est vraiment, c'est magnifique, c'est-à-dire que ça parle un peu de tout et beaucoup, surtout de la femme. Je rends beaucoup hommage aux femmes. Je suis un peu féministe parce que, voilà, ce n'est pas facile de, voilà, que nos mamans nous aient portés pendant neuf mois. Quand elles donnent la vie, elles risquent leur vie aussi. Donc, je crois que la moindre des choses serait de leur dire merci. Voilà, c'est vraiment à écouter. Il y a beaucoup, beaucoup de titres qui parlent de la vie. Berceuse Maman qui rend hommage à nos êtres chers qui sont partis, qui sont morts et aussi qui accueillent ceux qui arrivent. C'est-à-dire que la vie, c'est comme un cercle. Les gens meurent pendant que d'autres naissent. Donc, c'est le cycle de la vie. Donc, l'album parle de tout ça. Et puis, sur Internet, sur YouTube, en tapant mon nom, Merlin Yacam, on peut découvrir deux clips qui sont tirés de deux titres de l'album. Voilà. Donc, il y a Berceuse Maman et puis, Freedom is coming tomorrow. Voilà. Quand je parle de Freedom is coming tomorrow, ce n'est pas juste la liberté de l'Afrique. C'est la liberté de soi, de nous-mêmes. Nous devons être libres. Nous sommes des êtres libres. Et quand on sera libre, on pourra voilà, se battre peut-être encore plus pour ou alors juste laisser les gens être encore plus libres. Que l'Afrique soit libre de prendre ses décisions elle-même. Voilà. Parce qu'on nous fait croire que nous sommes libres, mais nous ne sommes vraiment pas libres. T'as raison avec ce qui se passe au sud. Au sud ici, avec on sait qui. Puis les élections qu'il y a eu en France, c'est le climat de droite et d'intolérance et de racisme. Ça, c'est... Et puis t'as bien raison. Moi, je suis un vétéran. J'ai servi. On n'a plus besoin de guerre. Et les vraies guerres, c'est contre la pauvreté. Je suis allé à Haïti, dans des pays pauvres. Tu parles des femmes. Ils vivent dans des conditions... Et certains pays d'Afrique, d'ailleurs, ils vivent dans des conditions inhumaines. On n'a plus de raisons. Comme nous, au Canada, on a envoyé des troupes en Afghanistan. Il y a un génocide au Centrafrique. On aurait pu envoyer des troupes là. Au Mali, bien là, c'est une ancienne colonie française. Le Canada est supposé d'aller là. Mais ça, c'est une autre histoire. En tout cas, dans ton site internet, et pour les producteurs qui veulent produire, j'en connais un à Vancouver, un Tongolais. Là, c'est les studios Rossignol. Ben écoutez, s'ils sont prêts à produire, et puis bon, il y a ce spectacle qu'on a monté, qui s'appelle In Samba. Donc, on a monté suite à... Par rapport à Africa Fest. Donc, c'est un spectacle qui peut tourner. Et normalement, je crois qu'on reviendra l'année prochaine. Donc, il faut qu'il y ait beaucoup de gens qui viennent pour soutenir. Soutenir, ça veut dire partager avec nous, avoir du bon temps, du bon moment, chanter et danser ensemble. Il y a des workshops en danse, il y a des workshops en percussion et en chant aussi. Donc, vraiment, c'est... Voilà, la vie, c'est ça. On ne peut pas imaginer la vie aujourd'hui sans la musique. La musique fait partie de la vie. Ça fait partie de nous. Et pour moi, c'est un souffle de vie, la musique et la danse. Et c'est conscientisateur. Il y a des gens qui prennent des positions aussi en faisant la musique. D'ailleurs, il n'y a pas juste... Tu peux faire, vu que tu es francophone, tu peux faire les festivals francophones en Colombie-Britannique. Il y a 16 diffuseurs en Ontario. Ce n'est pas juste le Québec, au Nouveau-Brunswick, les festivals du monde. Merci, hein. Merci à vous. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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